Des signatures qui ont largement contribué à apaiser les tensions commerciales qui couvrent depuis longtemps entre les deux plus grandes économies du monde. Pour Donald Trump, ce fut l'occasion de se vanter. Sur Twitter, il déclare « Les agriculteurs sont vraiment heureux avec le nouvel accord commercial ». Cette catégorie de la population étant une partie de sa base politique. Ce groupe bénéficiera également de la promesse de la Chine d'acheter quelques 200 milliards de dollars de biens et services au cours des deux prochaines années. 32 milliards de dollars de ce montant seront du soja et d'autres produits agricoles. C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs durement touchés par la guerre tarifaire. Nous sommes heureux de vendre plus aux clients chinois qui le veulent. Ils ont également fait face aux droits de douane supplémentaires. Les droits de douane dont ils ont fait l'objet des deux côtés, rendant les choses tellement plus chères. Les secteurs américains de l'énergie et de la fabrication en bénéficieront également. La Chine est satisfaite que le président américain Trump a accepté de suspendre les droits de douane sur plusieurs milliards de dollars de produits chinois. Par ailleurs, Beijing fournira aux entreprises américaines une protection renforcée des secrets commerciaux lors de leurs opérations en Chine. Il est impératif que les deux parties travaillent ensemble, respectent les principes d'égalité et de respect mutuel et se conforment strictement à l'accord. Les deux côtés ont convenu d'établir des procédures dans le cadre des règles de l'OMC et de résoudre les différends. Cela pourrait être important avec la Chine acceptant d'ouvrir son marché financier aux entités américaines. Une chose est sûre, d'autres nations saluent ce nouveau pacte, affirmant qu'un nuage noir planant sur l'économie mondiale pourrait se déciper. La signature de l'accord de commerce économique de la phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis commencera à réduire les incertitudes qui ont gravement touché l'économie mondiale depuis longtemps. Qu'on ne s'y trompe pas, le chemin est encore long. Les négociations pour la deuxième phase de l'accord commercial devraient commencer immédiatement, mais elles ne pourront être achevées qu'après l'élection présidentielle américaine de novembre.